Aujourd'hui je tourne cette vidéo et j'ai été surpris parce que je tourne cette vidéo le soir, il est quelque chose comme un petit peu plus de... il est 17h20 très exactement à Séoul et le soleil est en train de tomber, il tourne beaucoup plus vite que ce que je pensais et donc du coup c'est très rare que je tourne des vidéos le soir, en général je tourne plutôt des vidéos le matin ou alors en début d'après-midi. Et donc voilà, le soleil tombe beaucoup plus vite que ce que je pensais. C'est possible que la vidéo se termine dans le noir mais c'est pas grave parce que j'ai décidé quand même de faire cette vidéo maintenant. Alors pour commencer je voudrais vous faire aussi une sorte de révélation, c'est que je suis quelqu'un qui suis assez faible mentalement. Alors je suis faible mentalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai pas un gros mental, vous savez il y a des gens qui ont un énorme mental, qui sont des champions, qui sont capables d'aller au bout, de tenir vraiment malgré les difficultés. Moi j'ai travaillé évidemment, j'y travaille toujours, j'y travaille quasiment au quotidien mais voilà ces derniers jours m'ont encore rappelé que même si voilà, même si j'y travaillais, j'étais pas, c'était pas forcément mon point fort, j'étais pas quelqu'un avec un mental absolument incroyable. Par rapport à ce que j'étais avant, il y a eu du progrès, il y a eu beaucoup de progrès, je sais que je vais continuer à avancer mais les cartes qui m'ont été distribuées à la naissance ne me mettaient pas du tout en position, voilà en position d'être très fort mentalement. Quand je repense, enfin je peux repenser à plusieurs exemples, je peux vous donner d'ailleurs plusieurs exemples. J'étais un champion de l'indécision, je travaille beaucoup là-dessus mais l'indécision c'est un truc qui reste un problème pour moi, j'avance dessus et il y a quelques années en arrière c'était absolument une catastrophe, c'est-à-dire que j'étais dans un choix, le choix A, le choix B, j'étais absolument dans l'incapacité de choisir, je me disais A ou B, A ou B puis je prenais A puis je me disais oui mais peut-être que B ça va être mieux puis alors après je prenais B et peut-être que A ça va être mieux finalement puis je me disais bon allez ok je décide maintenant je prends A et puis ça me revenait dans la tête et je me disais mais qu'est-ce qui va se passer si je prends A et si jamais je regrettais, si jamais c'était le plus mauvais choix de ma vie et si jamais voilà enfin bref ça faisait, c'était une incapacité totale pour moi de décider. La même chose dans la façon dont je vivais le rejet au niveau social c'est-à-dire quand j'ai commencé à aller parler à des filles dans des bars, dans la rue voilà quoi des fois je prenais du rejet et je me souviens j'étais détruit quoi franchement j'étais détruit quoi c'est limite enfin des fois je rentrais chez moi je pleurais parce qu'il y a une fille qui m'avait dit oui pourquoi tu viens me parler t'as vu la tête que t'as et voilà c'était bon quoi je rentrais chez moi et j'étais out pendant une semaine je veux dire le mental clairement la gestion de mes émotions, mon mental ne suivait pas. Et puis enfin je suis quelqu'un qui a une tendance à aussi être vraiment être une éponge par rapport aux émotions des autres c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal aussi je vous en ai parlé c'est pour ça que souvent je viens sur ce concept et je vous dis à quel point c'est important de se faire passer avant les autres de préférer son bonheur à soi, d'être un égoïste plutôt que celui des autres parce que je le sais pour l'avoir vécu qu'il n'y a pas véritablement de solution à partir du moment où on cherche à faire que les autres soient heureux je cherchais à faire que les autres soient heureux j'étais une éponge par rapport aux émotions des autres et ça c'était pas quelque chose qui enfin je veux dire j'avais beaucoup de mal à m'en détacher j'avais beaucoup de mal d'avoir un mental assez fort pour m'en détacher voilà donc c'est des exemples pour vous dire de là où j'en suis parti aujourd'hui ça va mieux aujourd'hui après quand même plusieurs années vraiment je peux dire de travail, de gymnastique mental ça va mieux et peut-être que vous aussi aujourd'hui vous avez ces problèmes là peut-être que vous aussi aujourd'hui vous ne considérez pas comme quelqu'un qui est très fort mentalement comme quelqu'un qui est très fort émotionnellement et que ça vous pose des problèmes au quotidien pour l'atteinte de vos objectifs pour réussir ce que vous voulez, pour créer la vie que vous voulez et pourquoi ça pose des problèmes ? c'est tout simple parce que le mental va directement être lié à nos résultats nos pensées contrôlent nos émotions des pensées, nos pensées déclenchent les émotions les émotions font qu'on va agir d'une façon ou d'une autre et la façon dont on va agir va provoquer des résultats donc je vous répète, la pensée provoque une émotion cette émotion va faire qu'on va agir, qu'on ne va pas agir ou qu'on va agir d'une certaine façon ou qu'on ne va pas agir d'une certaine façon et forcément ces actions vont provoquer des résultats donc à partir du moment où le mental ne suit pas à partir du moment où la pensée ne suit pas à partir du moment où les émotions ne suivent pas c'est très compliqué d'avoir des résultats alors je voudrais vous donner finalement une façon de contourner ça alors encore une fois je ne dis pas que ça ne sert à rien de travailler son mental mais ce que je veux vous dire évidemment ça sert à quelque chose de travailler son mental j'ai même fait des formations l'année dernière à ce niveau là je continuerai à en faire je ferai en mesure que je vais progresser je ferai en mesure que je vais avoir des techniques le mental, la gestion des émotions mais clairement c'est quelque chose qui se fait sur le long terme c'est à dire que si aujourd'hui vous avez des problèmes à gérer vos émotions ce n'est pas dans 6 mois que vous serez extrêmement fort mentalement que vous serez extrêmement fort émotionnellement ça va prendre du temps et donc encore une fois c'est un tout il faut travailler là-dessus mais particulièrement aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais vous donner moi ce que j'ai mis en place et qui m'a permis finalement de contourner ça qui m'a permis finalement un petit peu de bypasser ça d'aller au-delà de ça et de faire que oui je peux travailler mon mental mais même les jours où je suis faible mentalement même les jours où je retombe et là je vous en parle je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier je vous ai dit que ces derniers jours ce n'était pas forcément extraordinaire pour moi aujourd'hui voilà je suis vraiment dans une période où je sens qu'en ce moment c'est plus compliqué je suis en train de regarder la vidéo en même temps je suis en train de me percevoir que bientôt on va être dans le noir total c'est pas grave c'est pour ça que vous sentez que je suis en train de parler de plus en plus vite bref voilà c'est là justement c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo de vraiment dans ces moments-là dans les moments où c'est plus difficile dans les moments où c'est plus compliqué dans les moments où ça plie mentalement où ça plie émotionnellement où ça on avait l'impression qu'on se dit c'est difficile je ressens des émotions et j'ai du mal à agir j'ai du mal à faire ce que je dois faire qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi la chose que je fais la chose sur laquelle je me concentre et je vous assure que si vous travaillez là-dessus vous allez voir que vous allez avoir des résultats c'est le fait de se concentrer sur chaque journée et le fait à l'intérieur de chaque journée de se concentrer sur chaque activité c'est-à-dire de mettre toute son attention de mettre son focus sur la plus petite chose possible qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand on est dans des périodes quand on est dans des périodes où ça secoue émotionnellement où ça secoue moralement où ça secoue mentalement au niveau de la pensée voilà c'est compliqué ce qu'il faut absolument éviter de faire c'est de voir grand alors c'est justement tout l'inverse en fait quand et je vous en parle souvent notamment au niveau de la vision plus on est dans des périodes où on est inspiré plus on est dans des périodes où ça va bien plus on est dans des périodes où on se sent bien où plus c'est là justement il faut voir grand il faut se demander ce qu'on va faire il faut vraiment voilà vous pensez long terme et avoir des visions et voilà se projeter mais ça c'est valable uniquement quand on se sent bien quand on se sent dans les moments d'inspiration dans les moments dans les jours dans les semaines des fois dans les mois même même parce que ça arrive d'avoir des mois où on ne se sent pas bien dans les mois où c'est le contraire dans les mois où ça ne va pas parfois pour des raisons qui sont en dehors de notre contrôle par rapport aux autres notamment quand ça ne va pas à ce moment-là c'est vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire moi c'est ce que je fais et c'est ce qui m'a vraiment honnêtement sauvé et ce qui me permet encore aujourd'hui d'atteindre mes objectifs même quand ça ne va pas même dans les moments difficiles et une technique que j'applique depuis des années maintenant c'est le fait de se concentrer sur les petites choses les toutes petites choses du quotidien donc la structure qu'on a au quotidien se dire ok maintenant qu'est-ce que je dois faire maintenant je dois préparer le script de ma vidéo ok je fais le script de ma vidéo ensuite qu'est-ce que je dois faire je tourne ma vidéo ok je tourne ma vidéo et ensuite qu'est-ce que je dois faire je monte ma vidéo ok je monte ma vidéo et vraiment réagir un petit peu comme un robot et juste se concentrer sur la chose d'après simplement sur la chose d'après ne pas voir grand ne pas chercher à résoudre les problèmes surtout ne pas chercher à aller bien surtout ne pas chercher à se sentir extrêmement bien surtout ne pas se dire ok il faut que j'aille bien il faut que j'aille bien il faut que j'aille bien non ok ok voilà je vais comme je vais actuellement voilà ça va pas trop ça va pas trop mais voilà je vais simplement me concentrer sur ce que je dois faire et voir la petite chose que je dois faire après et je fais cette chose-là et je fais cette chose-là et je fais cette chose-là. Et ce que je peux vous garantir, et ce que maintenant avec vraiment des années d'expérience, c'est que peut-être qu'à la fin de la journée, vous n'allez pas vous sentir miraculeusement bien mais vous vous sentirez toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux parce que vous allez avancer sur les choses qui sont importantes pour vous. Donc finalement, c'est vraiment ce dont je vous parle avec les habitudes mais c'est le moyen vraiment le plus rapide de quand même avancer quand on a des problèmes au niveau de la gestion de ses émotions, quand on a des problèmes au niveau de la gestion de ses pensées, de son mental quand on n'est pas suffisamment fort mentalement. Voilà, quand on est comme on est finalement et ce n'est pas grave. Je veux dire, vous pouvez le travailler sur le côté. Je vous conseille vivement de le travailler sur le côté mais pour maintenant tout de suite, pour ce mois de janvier, pour cette année 2019, de dire ok, je me concentre sur la petite chose, la petite chose qui vient après et ensuite la petite chose qui vient après, etc., etc. Au quotidien, faire ça et en faisant ça, vous avancerez, peu importe ce que vous ressentez. Et je vous rappelle encore une fois, et c'est souvent quelque chose qu'on oublie qui paraît logique mais pourtant qu'on oublie. Vous n'avez pas besoin de vous sentir bien pour avancer. Voilà, vous n'avez pas besoin d'être extrêmement bien pour agir. Je veux dire, une vidéo, je peux la tourner si je me sens extrêmement bien, si j'ai envie de danser, de chanter, si après, enfin si avant la vidéo, je suis en train de faire des roulades sur mon lit tellement je suis content. Mais je peux aussi la tourner, je peux aussi le faire, je peux aussi parler. Je veux dire, c'est la même chose. Je peux tout à fait parler si avant, je ne me sentais pas très bien. Voilà, c'était compliqué émotionnellement. C'est pareil, je peux tout aussi bien le faire. Et c'est valable pour n'importe quoi. C'est valable pour ma séance de sport, c'est valable pour monter la vidéo, c'est valable pour tout. Je peux quand même le faire, vous pouvez quand même le faire. Voilà pour cette vidéo. Bon, je vais arrêter ici parce que, voilà, je pense que l'appareil photo est en train de défocusser. En plus, il y a des problèmes de focus à cause de la luminosité. Voilà, mais je voulais la faire. C'était important pour moi de faire cette vidéo. On se quitte sous le début de la nuit de janvier à Séoul. Voilà, je vous dis… Voilà, je termine super rapidement. Comme vous pouvez le voir, il fait quasiment nuit maintenant en vous disant qu'il y a toujours le pack qui est disponible, le pack Restart qui est disponible jusque demain soir. Donc, dans ce pack, vous retrouverez la formation Reprendre le Contrôle, la formation Start. Donc, la formation Reprendre le Contrôle pour notamment prendre le contrôle de vos journées, prendre le contrôle de votre vie, de votre vie sociale, de votre vie financière. C'est-à-dire la formation Start pour mettre en place une liste d'objectifs ou remettre en place une bonne liste d'objectifs si vous sentez que vous allez avoir du mal à arriver à cette liste d'objectifs-là. Et enfin, la formation Motivation Renouvelable pour créer votre propre motivation. Donc, vous avez toutes les informations dans le premier lien, dans la description. L'offre pour ces trois formations pour moins de 100 euros se termine demain soir. C'est le moment si vous voulez relancer votre année, si vous sentez qu'en janvier, ça a été compliqué, que vous voulez relancer pour ne pas perdre de vue que, voilà, c'est au quotidien qu'il faut se battre pour atteindre ces objectifs, ce pas qui est là pour vous aider. Je vous dis à demain, passez à l'action chaque jour. Pour compte.